Chaque été au domaine de Petite, c'est la colonie de vacances au cœur de la Provence pour une centaine d'enfants. Mais cette année, seule une cinquantaine d'entre eux devraient être présents. Une situation difficile pour le responsable du domaine. Le problème c'est le personnel, c'est faire venir combien de personnel. Et le problème aussi c'est que ça va être un problème de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une maison comme ça, où il y a 140 lits avec un gros patrimoine, de l'entretien, de l'électricité, de l'eau, tout ça, donc c'est très compliqué de remettre en route pour faire 50 couverts. Autre problème, le gouvernement qui n'a toujours pas validé le protocole sanitaire, même si les organisateurs de colonies se doutent des difficultés qui les attendent. La distanciation sociale, elle existe. Le port du masque est préconisé et même rendu obligatoire. L'espacement pendant les repas est obligatoire aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui vont nous contraindre à soit ne pas réaliser ses jours, soit réaliser ses jours, mais dans des conditions assez différentes de ce que c'était d'habitude. Pour le moment, seuls 48% des parents ayant inscrit leurs enfants en colonie ont maintenu leurs réservations. Et même s'il y a de nouvelles demandes, il est difficile pour les organisateurs de confirmer la tenue de ces vacances, tant que le protocole sanitaire n'est pas défini. side-enary considérance.